Cité Seigneur s'invite chez vous aujourd'hui l'histoire avec les carnets d'histoire sur l'anarchisme dans la région genevoise proposé par le professeur d'histoire philippe des turches et le thème du jour c'est genève un refuge pour les communards français Salut à tous, bienvenue pour une autre édition de ces carnets d'histoire consacrés à l'anarchisme dans la région de Genève Pour cette occasion j'aimerais vous dire quelques mots autour peut-être d'une question qui est la suivante Est-ce qu'on peut considérer que Genève en tant que ville, Genève en tant que canton et puis un certain nombre de territoires qui sont autour de Genève ont pu être à un moment donné un espace géographique de refuge pour des proscrits qui ont marqué l'histoire de France, qui ont marqué l'histoire de l'Europe qui ont marqué l'histoire mondiale de l'anarchisme, je vais parler des communards Donc pour répondre à cette question j'aimerais peut-être revenir quelques instants sur, en quelques mots, l'histoire de la commune revenir également sur l'histoire de Genève et plus généralement de la Suisse quand on se trouve au milieu du 19ème siècle et puis évoquer quelques figures célèbres comme par exemple Gustave Courbet, Jules Vallès ou peut-être moins célèbres mais très très intéressantes comme François Dumartret Alors peut-être pour commencer quelques mots justement sur la commune de Paris La commune de Paris, cela signifie que quand on est au moment un peu tragique de la guerre entre la France et la Prusse la France de Napoléon III qui en 1870 déclare la guerre à la Prusse, à la Prusse entre autres d'Otto von Bismarck L'armée française se trouve complètement encerclée et anéantie par l'armée prussienne, par l'armée allemande et donc assez rapidement, deux mois après la déclaration de guerre, c'est la chute du Second Empire c'est Napoléon III qui perd le pouvoir et l'établissement de la République à ce moment-là en septembre 1870 Donc le rétablissement de la République, je dis bien le rétablissement de la République puisque avant le coup d'État de Napoléon III, avant 1851, il y avait eu pendant trois ans une République la Seconde République qui s'était établie en France suite à la révolution de 1848 La République donc est rétablie Et dans un premier temps, le gouvernement républicain, en particulier autour de Gambetta s'oriente vers une guerre, une guerre à outrance avec une mobilisation en France contre l'occupation allemande Et puis à un moment donné, le gouvernement français, en particulier avec Adolphe Thiers va décider de passer un accord, de passer un accord de paix avec Bismarck Les conditions de cette paix avec Bismarck vont se traduire, je pense que vous le savez, par la perte de l'Alsace-Lorraine qui sera intégrée à l'Empire allemand puisque suite à cette guerre entre la France et la Prusse désormais, la Prusse va devenir en fait l'Allemagne en réunifiant un certain nombre d'États qui autrefois faisaient partie de la Confédération germanique Dans les accords qui ont été passés à ce moment-là les accords de paix qui ont été en passés entre le gouvernement français, républicain, avec Thiers donc à sa tête et puis le gouvernement allemand, et en particulier Bismarck Il y a l'idée que les hostilités doivent cesser et pour que les hostilités cessent, il faut désarmer Paris Il faut désarmer Paris, pourquoi ? Parce que lorsque l'armée allemande a approché de Paris dans les mois qui ont précédé les Parisiens ont dû subir un siège et protégés par les fortifications et par l'artillerie, par la garde nationale les Parisiens ont résisté et ont tenté de résister face à l'armée allemande La paix ayant été signée par le gouvernement français avec le gouvernement allemand cela signifie donc que la résistance parisienne n'a plus de sens et dans les semaines, dans les mois qui vont suivre cette situation quand on se retrouve donc en 1871, au mois de mars exactement, 1871 on a une partie de la population parisienne qui se soulève et qui souhaite entre autres poursuivre le combat, poursuivre la lutte contre l'envahisseur allemand c'est-à-dire qu'on a la mise en place sur Paris d'un gouvernement d'un gouvernement municipal qu'on a appelé la Commune de Paris et la Commune de Paris en quelque sorte proclame son indépendance vis-à-vis de l'autorité de l'État français La situation est donc très singulière puisque nous avons une partie de la France qui se trouve occupée par l'armée allemande une partie de la France qui se trouve être sous la direction du gouvernement français qui est installée à Versailles et puis Paris qui déclare en quelque sorte son autonomie qui déclare son indépendance par rapport à l'État français et suite d'ailleurs à cette initiative parisienne de la Commune de Paris dans d'autres villes en France à Lyon, à Marseille, à Narbonne par exemple, au Creusot vous aurez un certain nombre de révolutionnaires qui dans cette occasion suivent la politique définie par les communards donc par les militants de la Commune de Paris c'est-à-dire établir un nouveau régime politique mais également un nouveau régime économique et social donc cela signifie à ce moment-là et en particulier pour des militants anarchistes je pense à Bakounine Bakounine, le grand anarchiste théoricien et révolutionnaire russe se trouve d'ailleurs à Lyon et Bakounine va être liée justement à l'instauration de la Commune de Lyon lorsque les troupes de l'État français l'armée versaillais va prendre le contrôle de Paris après la semaine sanglante qui va se traduire par en gros d'après les chiffres qui sont donnés par les historiens spécialistes de la période environ 20 000 morts Paris donc étant à ce moment-là dévastée par l'armée française on va avoir un certain nombre de ces communards qui vont se retrouver arrêtés, emprisonnés un certain nombre d'entre eux vont être condamnés à la déportation je pense notamment à la fameuse Ulise Michel qui sera déportée entre autres en Nouvelle-Calédonie un certain nombre de ces communards seront condamnés à mort et un certain nombre peut-être entre 3 000 et 4 000 pourront échapper en choisissant la voie de la clandestinité pourront échapper à la répression de l'État français vont quitter le territoire français pour rejoindre des villes pour rejoindre des pays où ils seront à l'abri des poursuites judiciaires engagées par l'État français à ce moment-là et ces communards ces communards exilés ces communards proscrits ces communards bannis du territoire français vont se rendre qui en Belgique qui au Royaume-Uni aux États-Unis en Arie-Clatine et puis une partie d'entre eux va rejoindre la Suisse et entre autres au sein de la Suisse la ville de Genève j'y reviendrai dans quelques instants l'accueil de ces proscrits français l'accueil de ces communards au sein du territoire helvétique et en particulier au sein du canton de Genève et bien fait référence à un chapitre à un chapitre qui aujourd'hui encore a une très grande résonance pour la vie politique de la Suisse c'est-à-dire la question du droit d'asile la question du droit d'asile pour des personnes qui sont persécutées pour des raisons politiques par le pays dont ils sont originaires et donc il y aura en Suisse à ce moment-là un accueil un droit d'asile qui sera accordé à un certain nombre de ces proscrits français de ces exilés qui peuvent d'ailleurs avoir d'autres origines que la nationalité française puisque au sein de ces communards Bakounine le premier je l'ai évoqué et d'autres encore vous avez diverses nationalités qui sont venues rejoindre le mouvement communard le mouvement anarchiste parisien pour l'année 1871 et donc après la défaite de la commune de Paris après le mois de mai 1871 après la semaine sanglante un certain nombre d'entre eux de ces communards viennent se réfugier à Genève ou viennent se réfugier dans d'autres cantons ou dans d'autres villes de la Suisse alors bien entendu je crois qu'on peut dire un petit mot à ce sujet correlatif à cette politique de l'accueil des réfugiés politiques en Suisse on sait que et je pourrais citer deux exemples depuis longtemps déjà que ce soit pour des persécutions notamment des persécutions religieuses que des protestants des huguenots ont subi à un moment ou à un autre de l'histoire de France liée bien entendu à la question des guerres de religion Genève a accueilli ça fait partie de l'histoire de Genève de la tradition historique de Genève a accueilli un certain nombre de personnes qui ont pu trouver refuge à Genève ou dans d'autres villes de la Suisse qui ont pu trouver refuge pour justement échapper à des persécutions au début du XIXe siècle Madame de Stal a pu entre autres bénéficier justement de cet accueil entre Genève et la ville de Copé où il y avait le château de son père pour pouvoir d'une certaine façon échapper aux persécutions de l'empereur Napoléon Bonaparte à cette époque-là également j'en ai déjà parlé le fameux révolutionnaire Philippe Buenarroti compagnon d'Orbespierre compagnon de Baboeuf a pu trouver à Genève je l'ai souvent évoqué au Café Papon a pu trouver à Genève un endroit d'accueil où il a pu continuer ses activités politiques tout en sachant bien entendu qu'il avait fait partie de la conspiration des égaux et donc qu'il avait eu maille à partir avec la juridiction française et la police française bien entendu et bien quand on se retrouve en gros 70 ans 60-70 ans après ces événements on a de nouveau une vague de communards français donc qui vient trouver refuge à Genève ou en Suisse cet accueil des communards français à Genève ou en Suisse a certainement été facilité outre bien entendu par le statut de neutralité de la Suisse au XIXe siècle par d'autres facteurs et parmi les autres facteurs j'aimerais citer en particulier l'action qui a été menée par des dirigeants politiques suisses du parti radical je pense notamment à Genève à James Fazy et puis après lui à Georges Favon qui ont eu avec d'autres bien entendu qui ont eu un regard particulièrement bienveillant à l'égard de ces communards persécutés donc suite à leur participation à la vie politique de la commune de Paris persécutés par l'État français et venus en Suisse se réfugier on sait par exemple que James Fazy a mis par ailleurs de Buenarroti dans sa jeunesse ami également d'Alexandre Erdzen dont j'ai l'occasion de parler dans une autre chronique dans un autre carnet d'histoire de l'anarchisme de l'anarchisme de l'anarchisme de l'anarchisme de l'anarchisme on sait que James Fazy et bien dans un moment et bien entendu historiquement important pour Genève parce que Genève depuis les années 1840 a basculé dans l'univers de la démocratie donc dans un univers qui se prête tout à fait à la liberté d'expression à la liberté notamment d'expression par la presse que recherchent à ce moment-là et bien des activistes politiques étant donné que dans d'autres pays la censure ne leur permet pas bien entendu d'exprimer les idées les théories dont ils sont porteurs et à Genève en Suisse plus généralement ils trouveront un cadre démocratique dans lequel ils pourront justement exprimer ces idées alors si on s'intéresse bien entendu à quelques figures qui après avoir participé à ces expériences hors normes de la commune de Paris ou de la commune de Lyon ou de la commune du Creuseau ou de la commune de Narbonne par exemple pour prendre différentes villes françaises dans lesquelles nous avons eu pendant quelques semaines quelques mois une expérience d'une société disons révolutionnaire colorée avec justement des thématiques qui certainement étaient proches de celles qui étaient chères au cœur de certains de ces premiers anarchistes ou tout au moins de certains de ces socialistes libertaires qui bien entendu se sont retrouvés entre autres dans le Jura en 1872 après leur éviction de la première internationale par Marx et par ses disciples par ses partisans pour former une forme de groupuscule de socialistes atypiques atypiques au sein du mouvement socialiste dans son ensemble mais un groupe atypique pour autant extrêmement intéressant et extrêmement audacieux dans les idées qu'il prônait à ce moment-là tant par rapport on va dire à l'ensemble de la gauche telle qu'elle existe au milieu du XIXe siècle mais également par rapport au socialiste marxiste traditionnel on pourrait dire orthodoxe et au sein de cet univers des communards qui viennent se réfugier en Suisse et bien on a un certain nombre d'entre eux je pense à Pindy par exemple qui vont se retrouver au sein des sections de l'international qui peuvent se trouver par exemple à Genève qui peuvent se trouver à Lausanne qui vont se trouver mêlés avec Bakounin avec James Guillaume avec les horlogers du Jura qui vont se retrouver donc dans ces premiers mouvements anarchistes de ces années 1872 1873 parmi bien entendu les communards parisiens célèbres nous avons évidemment la figure du peintre Gustave Courbet Gustave Courbet donc qui a fait partie on va dire différentes commissions de direction du mouvement communaliste de Paris est venue en tant que proscrit en tant qu'exilé est venue se réfugier en Suisse c'est certainement avec Jules Vallès qui lui a passé un peu moins de temps du côté de Lausanne en particulier c'est certainement une des figures de la commune de Paris les plus marquantes et pour ce qui est du cas particulier de Gustave Courbet et de sa présence dans le canton de Vaud au bord du lac Clément et bien je trouve intéressant peut-être de faire ressortir un certain nombre d'échanges d'échanges épistolaires de correspondances que le fameux peintre Courbet a pu avoir et bien avec j'évoquais la figure politique genevoise de Georges Favon avec Georges Favon et puis peut-être que je pourrais pour cette occasion vous lire une toute petite lettre qui a été signée par Gustave Courbet et que Courbet a adressé à M. Georges Favon à ce moment-là Georges Favon est journaliste il n'a pas encore véritablement commencé sa carrière d'homme politique genevois il va devenir assez rapidement député au Grand Conseil de Genève et puis ensuite bien entendu il viendra conseiller d'État et en fait à l'occasion d'une controverse sur ce que Courbet avait pu faire ou ne pas faire pendant son engagement en faveur de la commune de Paris en 1871 et bien Georges Favon avait eu l'occasion de prendre la défense de Gustave Courbet et dans le journal qu'à ce moment-là Georges Favon dirigeait qui était le petit Genevois et en réponse à la défense que Georges Favon avait bien voulu faire en sa faveur Gustave Courbet a fait une petite lettre assez charmante en faveur de M. Favon et je ne résiste pas au plaisir de vous la lire alors voilà cette petite lettre M. Favon une absence de quelques jours dans le Valais m'a empêché de vous répondre immédiatement à l'article sérieux inséré dans votre numéro du 8 octobre intitulé Un grand peintre et un petit rimailleur votre sonnet M. Georges Favon est tout simplement délicieux et si je plains celui auquel vous avez fait l'honneur de l'adresser je vous félicite et vous remercie du sentiment qui vous l'a inspiré ce sentiment est de ceux qui honorent la nature humaine il est celui de la solidarité solidarité que comprennent et savent mettre en pratique les hommes de coeur de tous les pays civilisés veuillez accepter monsieur de vous dire que vous êtes de ces hommes là et permettez aux proscrits sous-signés malgré les restrictions faites dans votre article en vous remerciant de vous serrer la main cordialement Gustave Courbet alors voilà cette petite lettre de Gustave Courbet en faveur de Georges Favon c'est une manière pour moi d'illustrer ce qu'un certain nombre de politiques suites de politiques genevois en particulier ont pu faire pour favoriser l'accueil de ces proscrits français si Jules Vallès ou bien entendu Gustave Courbet représente des notoriétés importantes de ces communards qui ont marqué l'histoire de la commune de Paris je trouve que on devrait s'intéresser à une autre figure une autre figure certes beaucoup moins connue beaucoup moins célèbre mais beaucoup plus proche par certains égards de notre région de Genève et je parlais d'un certain monsieur François Dumartret je n'ai malheureusement jamais pu trouver de photographie de ce personnage il doit en exister étant donné que François Dumartret était né en 1842 il est décédé en 1931 et durant sa longue vie et bien il a eu l'occasion d'être mêlé à une multitude d'événements politiques qui ont un point commun que celui de l'anarchisme en particulier par le fait que François Dumartret qui était originaire d'une toute petite commune qui se trouvait toute à côté du canton de Genève qui est la commune de Colange sous salève en particulier d'un petit village que vous connaissez j'en suis sur tous qui s'appelle le village de Bosset et bien François Dumartret a commencé si j'ose dire sa carrière politique à Lyon en tant qu'adhérent de la première internationale dans une section de Lyon qui avait adhéré à la première internationale dans la fin des années 1860 et à l'occasion de la commune de Lyon à laquelle d'ailleurs je le disais Bakounine a participé et bien François Dumartret en tant que communard non pas de Paris mais communard de Lyon est venu se réfugier à Genève en sachant qu'il avait gardé sa maison et sa propriété ses vignes en particulier de l'autre côté de la frontière c'est-à-dire du côté de Colange du côté de Bosset et François Dumartret lorsqu'il est venu à Genève pour se réfugier et échapper à un certain nombre de persécutions que l'État français donc avait décidé à son encontre comme à l'encontre d'autres communards et bien a établi des contacts à Genève avec d'autres activistes politiques et en particulier avec ceux qui ont rejoint le mouvement de Bakounine c'est-à-dire ceux qui ont rejoint le mouvement de l'association internationale anti-autoritaire et qui s'est donc retrouvée en opposition avec l'international disons orthodoxe marxiste François Dumartret a bénéficié comme les autres communards d'une prescription puisque en 1880 donc une dizaine d'années environ après la fin de l'histoire de la commune de Paris l'État français leur a permis de revenir en France en abandonnant toutes les poursuites judiciaires qui avaient été décidées contre ces communards pour autant François Dumartret a continué à vivre de part et d'autre de la frontière en fonction de ses activités professionnelles il avait entre autres une activité professionnelle à un moment donné du côté de Plinpalais et tout en continuant à aller de temps en temps s'occuper soigner ses vignes et faire ses vendanges du côté de Bosset j'aimerais souligner cette figure parce que dans une deuxième partie de sa vie c'est-à-dire quand on se trouve dans les années 1879 1880 c'est-à-dire au moment justement où l'État français décide la prescription de tous les délits et crimes commis par les communards à ce moment-là François Dumartret va rejoindre à Genève et bien l'équipe de Kropotkine c'est-à-dire qu'il va devenir un collaborateur de Kropotkine et de tous ceux comme Jean Grave également qui vont lancer le journal anarchiste le révolter et donc en tant que collaborateur collègue de Kropotkine et bien on retrouve on n'a pas sa photo on n'a pas d'illustration en tout cas j'en ai jamais trouvé de François Dumartret mais on retrouve dans des écrits autobiographiques de Kropotkine un tout petit portrait de François Dumartret que j'aimerais vous lire parce que sous la plume de cet illustre anarchiste Kropotkine et bien on a une petite idée de la personnalité et de la figure de cet homme de Bosset et de plein palais alors voici ce que Kropotkine a écrit sur François Dumartret Dumartret était issu écrit Kropotkine de l'une des plus pauvres familles de paysans de la Savoie son instruction n'est pas allée au-delà des premiers rudiments de l'école primaire il était cependant un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontré ses jugements sur les événements courants et sur les hommes était si juste et marqué au coin d'un si rare bon sens qu'ils étaient souvent prophétiques il était aussi un des plus fins critiques de la nouvelle littérature socialiste et il ne laissait il ne se laissait jamais prendre au simple étalage de belles paroles ou de prétendues sciences voilà un joli portrait de Kropotkine à propos de notre François Dumartret de Bosset de Collonge que je souhaitais également partager avec vous parce que je trouve que par rapport bien entendu assez anonyme la révolution assez anonyme de la cause anarchiste ou assez anonyme de la cause communaliste ou des communes de France qui ont participé à ce mouvement-là et bien on n'a pas toujours des éléments de connaissance aussi pointus aussi précis qu'on a pour disons les figures principales de cet univers politique voilà et bien je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder une fois de plus aujourd'hui et je vous dis à très bientôt m'accorder m'accorder m'accorder